Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER 85, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, écoutez moi ça va pas trop mal, je suis plutôt confiant et assez fier de moi ma fois, donc voilà, comme vous le voyez j'ai terminé mon petit montage, ceux qui me suivent sur Facebook sont déjà au courant, donc j'ai monté mon full titanium avec la frame Macao, avec les ESC INI 50A de chez Flywoo et la petite F4 de chez Flywoo aussi, mais c'est pas leur tout nouveau modèle, j'attends expressément le nouveau modèle, parce que sur l'ancien modèle ça m'a causé quelques soucis entre guillemets, même si elle est bien complète, le petit problème avec cette carte, c'est qu'elle est assez épaisse, à cause du giro, je vous mettrai des photos si on ne voit pas bien sur la caméra, à cause du giro qui est monté comme je vous l'avais montré sur une petite mousse assez souple, donc il vaut mieux éviter d'aller le toucher avec autre chose, ne pas le mettre en pression, que les fils ne passent pas trop près, donc c'est un petit peu gênant parce que ça rajoute une sacrée épaisseur à la carte de vol, donc voilà, ça m'a gêné un petit peu, en plus la prise qui se branche à l'ESC est en dessous, elle n'est pas du même côté que le giro, donc ça prend vraiment de l'épaisseur, donc voilà, j'ai fait un petit montage où j'étais obligé de rehausser un petit peu avec des petites pièces en alu, ici ma plate supérieure pour avoir la place de mettre mon VTX, l'idéal là-dessus ce serait bien sûr une EFC avec le VTX intégré ou au moins une EFC de base avec le giro à plat dans la carte tout simplement, de façon à gagner en place tout bêtement, bon pareil les ESC, je vous mettrai quelques photos, j'ai eu envie de passer les câbles en dessous l'ESC parce que comme vous le voyez dans la frame Macao, on a un petit espace pour passer la sangle, donc on n'est pas obligé de venir la passer sous les ESC, je n'avais pas malheureusement les intercalaires nylon plus courts et je n'ai pas osé couper, je vais monter ça comme ça, je pensais avoir de la place, mais c'est pareil, je pourrais rabaisser un petit peu les ESC, pas beaucoup, parce que j'ai la prise des ESC qui est en dessous, la prise qui va à l'AFC, donc je ne peux pas baisser énormément non plus, bref, j'ai du surélever pour pouvoir placer le tout, mais ça s'est bien passé, j'ai pris mon pied, j'ai innové un petit peu comme vous le voyez, ça c'est la première fois que je le faisais moi, j'ai passé du câble nylon tressé ici pour protéger les fils du moteur, donc c'est pareil, je vous mettrai des liens, parce que moi je n'ai pas l'habitude d'en utiliser, j'ai découvert ça là, sur le premier montage que je fais avec ça, et franchement je trouve ça super joli, donc c'est simplement des morceaux que j'ai découpés, j'ai enquillé les câbles dedans, puisque je ne passe pas dans la frame avec ça, et pour les finitions, parce que ça s'effiloche un petit peu au bout quand vous le coupez, et bien simplement une petite rondelle de gaine thermo que j'ai passé autour, et que je suis venu simplement souder sur l'extrémité de la petite gaine rouge, ce qui fait une finition très sympa, franchement moi j'aime beaucoup, comme j'étais embêté je vous dis avec ce petit giro pour placer le VTI, donc c'est bien le AKK que j'ai mis dessus, parce que comme le giro de la carte est en plein milieu, il aurait eu tendance à toucher ce fameux giro, et j'avais peur que ça crée des perturbations, ou que j'ai des soucis par la suite, donc j'ai préféré placer, vous me connaissez une petite plaque de plexi, juste au dessus ici de ma carte de vol, ce qui fait que mon giro est bien protégé, sans problème, il n'y aura aucun contact, ni touchette, et j'ai pu comme ça placer dessus mon petit VTX, j'ai utilisé un des intercalaires nylon ici, pour un premier angle du VTX, et j'ai percé ma petite plaque complexie, avec le fer à souder, je ne me suis pas embêté, pour mettre un deuxième point de fixation, ce qui fait que j'ai accès au réglage si je veux, même s'il a le Smart Audio, je vois la fréquence sur laquelle je suis, et là c'est propre, il n'y a rien qui touche, donc voilà, pas grand chose de plus à vous dire sur ce petit engin, je n'ai pas encore reçu mes nouvelles caméras KDX, donc pour l'instant j'ai mis la Fangsir Monster dessus, ça devrait être pas mal quand même, je vais retirer la petite lentille pour ne pas la perdre, et puis on va se tester ça aujourd'hui, on va voir ce que ça donne, déjà on va faire un petit vol à vue, et juste après je vous emmène faire un tour en FPV, j'ai monté des petites Azure Power 50-40 sur le dessus, je trouvais que ça avait un certain charme comme ça, et bah écoutez on va se tester tout ça, j'installe une batterie, et c'est parti, pour le récepteur j'ai mis un petit FLI 14+, bien sûr, voyez mes deux antennes passent ici sur l'avant, bien sûr j'ai mis un anti-dérapant pour la batterie, bien sûr la petite sangle qui va bien en Kevlar de chez FlyWoo, donc CNHL 1500mAh en 100C, vous les connaissez, vous avez l'habitude maintenant, une petite antenne de chez Haro FPV, aux couleurs des Tazou, are you ready ? En tout cas lui, il a l'air ready, mode stabilisé, vitesse 3, pré-armement, armement, ah oui c'est vrai, en mode angle j'ai pas mis le démarrage des moteurs, je suis obligé de mettre du throttle, bon bah ça m'a l'air propre, j'ai juste fait un petit décollage devant chez moi, à 1m50 du sol, voir s'il décollait, en tout cas il est joli hein, moi j'aime bien, alors c'est pas le tout que ce soit joli, maintenant faut que ça marche, on va se faire un petit test de punch, alors les hélices c'est 150-40, donc c'est pas non plus super violent, alors je vais mettre en mode horizon, pour avoir du air mode, alors un petit test de punch, avec la CNHL 1500mAh, 100C, dans 3, 2, 1, 1, il est propre, il bouge pas, bon un joli petit bruit ces petites, ces petites Azure Power c'est vrai, ça fait un moment que j'avais pas volé avec, allez on s'en refait un, dans 3, 2, 1, yo, ah oui j'ai coupé les, ah 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 ah, c'est marrant, il fait des figures tout seul, vu que j'ai pas le air mode, ah ah, sur le mode angle, quand je coupe les moteurs, il a fait un salto, ah ah ah, allez on se fait un petit coup d'horizon, vite fait, Ah, propre Bon, il y a la pêche Allez, on va se poser Il est assorti à mon pas d'atterrissage Vous voyez ces pixels là-haut ? J'ai fait les réglages cam l'autre jour Pour retirer l'OSD de la cam Et j'ai vu un truc pixel machin Mais du coup, je n'ai pas fait gaffe à ce que j'ai fait J'ai dû faire un boulette Allez, c'est parti On redresse Et on décolle Ça fait un moment que je n'ai pas volé Et ça se sent Je ne suis pas sûr de moi, c'est dingue Oh, il est propre Ah, il ne bouge pas Il n'est pas derrière les arbres C'est nul ça Oh, what does perfect even mean Is there even such a thing Oh, can we switch up all the rules And imagine a utopia Darling, I'm just so fed up with These expectations They keep weighing me down 25 milliwatt Dès que je touche les arbres Là, ce n'est pas bon Ah, ça marche Le vent, j'ai des bonnes rafales Oh, oh 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 Ça queen Alors, je vais essayer avec des hélices un peu plus agressives Genre 20 en 50-50 ou 50-55 peut-être mais je pense que voilà, vu les moteurs qu'il y a et la config des ESC je pense qu'on peut y aller sur les hélices avec un bon petit pas on aura une bien meilleure reprise bon après là, pour planer c'est largement suffisant bon bah écoutez non seulement il est mignon mais ma foi, ça marche pas trop mal à voir dans le temps bon je pense que les ESC tiendront le coup ça c'est sûr par contre, voilà, la carte de vol fonctionne bien mais j'ai quand même hâte de la changer pour pouvoir faire un montage un peu plus fin écoutez, pas surpris pas de surprise, pas de mauvaise surprise avec ce gyro tout va bien c'est dur C'est parti ! Bon allez, je ne vais pas insister, je vais bien tirer sur la batterie, là c'est le mâton de la pelouse, je pense à mettre le RSSI ! Oh pif ! Raté ! Donc voilà les amis pour ce petit test du fameux Nakao de chez Flywoo, monté pratiquement tout en Flywoo, et bien écoutez j'en suis content, les moteurs c'est que du bonheur, les ESC sont magnifiques et fonctionnent bien, je n'ai fait que deux batteries je précise, donc on n'est pas à l'abri, mais pour l'instant tout va bien, les moteurs je valide, pas de soucis, les ESC je valide, pas de soucis, la frame elle est excellente, moi perso j'adore et on sent que c'est vraiment du bon matos, du bon carbone, après pour la petite surélévation ici, on aime ou on n'aime pas, moi je ne pense pas que je perde beaucoup en résistance, après je vous dis dès que j'aurai l'occasion, je vais compresser tout ça avec une autre carte de vol bien sûr, et on pourra récupérer la hauteur normale. Prochain vol bien sûr, je mettrai l'aérocession 5 dessus, je vais aussi changer ma petite caméra, j'attends d'avoir reçu mes nouvelles Cadix, donc grosso modo les produits Flywoo je valide, par contre moi je n'aime pas beaucoup cette carte de vol, non pas qu'elle ne fonctionne pas bien, parce qu'elle fonctionne très bien, là je n'ai pas de soucis avec, mais elle prend trop de place, elle est trop relou à installer avec ce gyro spongieux qui est dessus, moi personnellement je trouve que ça fait trop d'espacement et trop de précautions à prendre pour ce petit chose, donc voilà, cette carte de vol là, bof moyen, même si elle fonctionne parfaitement bien, si vous avez un quad avec de la place, avec des emplacements devant, des emplacements derrière, comme le par exemple X220HV, bon ben là vous pouvez, parce qu'il n'y a rien à installer sur la carte de vol, mais sur un quad tower comme ça, je pense qu'il faut une carte un peu plus fine, avec moins d'accessoires qui dépassent, sinon voilà, mon VTX à caca, j'en suis content, pour l'instant ça fonctionne bien, moi je ne vais pas très très loin, mais vous avez vu en 25 mW, j'ai eu que très peu de pertes, donc grosso modo, les produits Flywoo, oui, je valide, il n'y a pas de soucis, vous pouvez aller faire un tour sur le site, et je vous dis par contre dans la description, je vous mettrai quelques liens pour les petits accessoires que j'ai utilisés, que je n'utilisais pas avant, c'est un petit peu grâce à Aro ça, merci Aro ! Donc voilà les amis, prochain test, je vais essayer de vous montrer le petit Wizard X140HV, qui vient d'arriver de chez Isshin, là, donc il est monté, il est prêt à voler, il ne reste plus qu'à savoir si j'aurai le temps et la météo pour le faire. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi, moi il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus, surtout portez-vous bien, et encore une fois, à très bientôt dans mes vidéos, ciao ciao ! Bon ben je n'allais pas vous laisser comme ça, on est le lendemain ! Et oui, ça ne se voit pas, mais on est le lendemain, on a de la chance, on a encore du beau temps, je n'ai pas pu résister. Je suis donc allé installer les IMAX Havan Flow, vous savez, c'était les mêmes qu'il y avait sur les IMAX AUX 5, j'aime bien ces petites hélices, j'essaierai aussi avec des dalles propres, mais là j'avais envie de tester avec ça, et comme vous le voyez, j'ai installé mon petit support, hop là, de session, donc on va pouvoir se tester un petit vol, j'ai résolu aussi mon petit problème de pixels dans ma caméra, c'était juste un réglage à 2 francs dans le menu de la caméra, donc ben voilà, on est reparti, let's go ! Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501